Salut salut les petits lapinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vu que nous sommes samedi, et bien c'est une nouvelle vidéo sur SimCity Build It. Et aujourd'hui nous allons voir comment je fais pour me faire de l'argent, parce que l'argent on en a besoin dans le jeu, c'est quand même très important. Donc première chose, collecter les impôts, pensez à le faire tous les jours. Moi je sais que je le fais plusieurs fois dans la journée, sauf en cas de concours des mèvres où je le fais qu'une seule fois par jour, parce que comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, dont dans celle où je vous parle d'optimiser le concours des mèvres, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i, et bien comme ça quand j'ai une mission, collecter des SimFlues, et bien je les gagne d'un coup. Après autre chose pour se faire de l'argent, bien récolter ce qu'on vend sur l'entrepôt commercial, et après plus tard dans la vidéo nous allons voir exactement ce que je vends sur mon entrepôt commercial. Voilà, déjà les deux premières choses pour collecter de l'argent. Après on a les petites bulles comme celle-ci, mais on ne va pas vendre systématiquement. Là par exemple, on me propose une fiole pour 64. Ce que je fais, c'est que je vais dans mon commerce, et je regarde si moi je vends cette fiole toute seule, combien je la vends. Donc je la vends 60. Donc vous l'avez compris, si jamais je passe par la petite bulle que j'ai vue tout à l'heure, et bien je gagne 4 SimFlues. Bon sur celle-là, certes je ne gagne pas grand-chose, après il y a des fois où on peut gagner énormément d'argent en passant par là. Après, autre chose que je fais pour pouvoir avoir un maximum de SimFlues, c'est que j'évite au maximum d'acheter sur le siège du commerce international. Après oui, il y a des choses que je vais acheter, comme par exemple les items de terrain et d'entrepôt, quoiqu'encore avec cette ville, je n'ai plus besoin de développer mon terrain, donc je ne les achète plus. Mais les items d'entrepôt, oui, je vais les acheter. Mais sinon, après tout le reste, je vais préférer produire-moi, parce que si je produis-moi, je ne dépense pas l'argent sur le siège du commerce international, forcément. Ensuite, au niveau de ce que l'on peut vendre, il va y avoir plusieurs écoles. Il y a des personnes qui vont, parce qu'on va avoir l'item le plus rentable, qui va être de vendre des burgers. Le problème de vendre des burgers, c'est que bien souvent, en fait, on a personne qui nous les achète, et c'est au bout d'un certain temps que Daniel va nous les prendre par défaut, parce qu'au bout d'un moment qu'on a notre objet qui est en vente sur notre commerce, et qui n'est pas parti, Daniel vient et les achète. Mais après, personnellement, moi, je ne vends jamais de burgers. Pourquoi ? Parce que pour les produire, il faut faire un barbecue qui met plus de deux heures à se produire, il faut faire un petit pain qui met 40 minutes à se produire, mais pour le produire, il faut qu'on fasse un pot de crème qui met une heure, quand on a toutes les usines qui sont développées au maximum. Et il faut également deux farines, et les farines, ça met un petit moment à se produire aussi. Et ensuite, il nous faut une spatule, et la spatule, il me semble que c'est entre 35 et 40 minutes pour se produire. Donc, vous l'avez compris, les burgers sont certes très rentables, mais au bout du compte, ils sont super longs à produire, et du coup, c'est pour ça que personnellement, j'en fais jamais. Moi, comment je fais pour me faire de l'argent ? Eh bien, déjà, je produis des montres en bout. Dès que je peux en produire, j'en produis. Parce que les montres, je trouve que ça part quand même relativement bien, et ça nous rapporte 2,9$ pour 5 montres. Donc, je vends mes petites montres, que j'ai produites. J'en ai fait 11. Donc, je vends les autres. Voilà, je vends mes montres. Et vu que j'ai de quoi en reproduire, eh bien, j'en renvoie tout de suite en production. Donc, ça, c'est la première chose que je produis en boucle pour pouvoir me faire de l'argent. Autre chose que je produis en boucle pour me faire de l'argent, ce sont des donuts. Parce que ça me prend une farine et une épice. Donc, j'en fais en boucle. Dès que j'ai 5,9$, ça que je vais, je les vends. Ensuite, je produis des chaises. L'avantage des chaises, c'est qu'on peut en produire beaucoup dans une journée. Parce que, eh bien, ça nous prend seulement deux bois, un clou, un marteau. Et on vend les 5 pour 1,500. Et franchement, les chaises, ça part super bien. Donc, là, j'ai récolté toutes mes chaises. Je les mets toutes en vente parce que, eh bien, vu que je produis en boucle. Voilà. Autre chose que je produis en boucle tout le temps, ce sont des légumes. Alors, les légumes, on vend les 5 pour 800, mais pareil, au même titre que les chaises. Étant donné qu'un légume, je crois que ça met 15 minutes, entre 15 et 20 minutes pour se produire. On en produit énormément dans une journée. Et, mine de rien, ça rapporte quand même 800. Donc, j'ai mis mes petits légumes à vendre. Là, je vais récolter mes marteaux. Et je vais renvoyer des chaises en production. Et vous voyez, l'avantage d'avoir développé toutes mes usines-là, en ayant investi des SIMK, c'est que j'ai des grosses files d'attente. Il va falloir que je renvoie des productions, mais je vais aller récolter mes usines. Et comme vous pouvez le voir, je vous l'ai déjà expliqué, en fait, j'ai chaque usine qui va être spécialisée sur une production. Et je reste sur ces spécialisations, mis à part période de concours des mers, où là, les trucs qui sont longs à produire, je n'en mettrai pas, je vais garder mes usines. Mais quand je suis hors période de concours des mers, systématiquement, je produis tout. Et vu que j'ai une usine en plus par rapport au nombre d'items que je peux produire, je mets tout le temps des tissus en plus, comme ça, ça me permet de produire plus de farine. Et qui dit plus de farine, dit que je vais produire plus de burgers. Les burgers, les cinq burgers, ils rapportent quand même plus de 4300 et des brouettes, je ne sais plus le chiffre exact. Mais ça rapporte bien et franchement, ça part super bien, les burgers. Donc là, je vais aller récolter toutes mes petites usines. Donc mon entrepôt est plein, je vais commencer à remettre des trucs en production. Donc là, moi, je produis des clous. Toute la journée, tout le temps, je produis systématiquement des clous. Pourquoi ? Parce que déjà, les clous, je vais en avoir besoin pour faire mes chaises. Et ensuite, un clou, ça me met 4 minutes à produire. Les clous, on les vend 400 et franchement, même si on ne met pas de pub sur nos clous, ils partent trop bien. Du coup, dès que j'ai 5 clous dans mon entrepôt, je vais regarder si jamais j'ai une chaise qui va finir de se produire dans les 2 minutes, 3 minutes, moins de 4 minutes. Je vais attendre d'avoir un 6ème clou pour vendre mes 5 clous. Mais si jamais je vois que ma chaise va finir de se produire dans les 7 minutes, par exemple, je sais que mon clou qui est en production a le temps d'arriver. Donc là, je vais et je vends mes 5 clous directement, comme ça, au moins, je sais que dans les 2 minutes maximum qui suivent la mise en vente, même sans pub, mes clous sont vendus. Et je fais pareil avec les marteaux. Exactement le même système que je viens de vous expliquer pour les clous. J'en produis tout le temps, en continu, toute la journée. Voilà. Sur cette usine-là, je vais avoir 10 tissus. Je vais aller récupérer mes graines là-haut. Je vais finir, en fait, de tout récupérer. Voilà. J'ai récupéré toutes mes productions dans mes usines. Et je vais renvoyer sur chaque usine un item de production. Donc là, ça sera les bois, les plastiques. Ensuite, je mets... C'était les graines que je voulais mettre. C'est pas grave. Je vais inverser mes 2 usines. Donc, les graines, les granites, je les ai mis juste avant. Là, je vais mettre des fioles. Là, je vais mettre des petits tissus. Ensuite, les épices. La nourriture pour animaux, les puces électroniques. Et sur ma dernière usine, je renvoie des tissus. Donc, ensuite, je retourne dans mon marché. Et là, donc, j'ai de quoi produire 5 farines. Je vais mettre mes farines en production. Il va me manquer une graine. Voilà. C'est pas grave. Je renvoierai dans 20 minutes. J'enverrai ma dernière farine. Et ensuite, je vais basculer sur les légumes. Parce que les légumes, dès que j'en ai 5 en stock, je les mets en vente. Là, j'ai déjà mis des chaises. Celle-là d'usine, je l'utilise honnêtement que quand j'ai des missions du CDM qui concernent ces items-là. Là, je vais mettre des donuts. Et ensuite, là, j'ai mes montres qui sont en production. Mais j'ai de quoi en remettre de nouveau. Et voilà. Ensuite, par rapport à mes usines, il y a plein d'items que j'ai récupérés dans mes usines. Mais que je ne me sers pas. Par rapport à mes productions, je fais en boucle. Les nourritures pour animaux, les puces, etc. Je ne m'en sers pas. Donc, je les vends. Tout simplement. Parce qu'en plus, tout ce qui est nourriture pour animaux, puces électroniques, c'est quand même super recherché sur le marché. Et du coup, ça part super facilement. Donc, je vais les vendre. Là, je vais vendre mes granites. Parce que pareil, je ne m'en sers pas. Voilà. Au niveau de ce qui me reste, j'ai des donuts qui vont... J'ai des failles qui sont en production. Donc, je sais que mes épices, je vais m'en servir. Donc, je vais les garder. Là, il me manque du plastique pour continuer d'envoyer des montres. Donc, je vais les garder. Et en fait, ce que je fais au niveau du verre et des fioles, c'est que là, vous voyez que j'ai huit verres et j'ai deux fioles. Pour faire une montre, il me faut deux plastiques, une fiole et un verre. Donc, les verres, quand je vais avoir fini d'envoyer mes productions, je vais pouvoir en renvoyer deux de montres. Les verres qui vont me rester, je vais les garder dans mon stock. Parce que je sais que dans deux heures, je vais avoir cinq fioles. Mais que je vais avoir de nouveau du verre dans cinq heures. Donc, je vais garder mon verre et comme ça, dans deux heures, quand j'aurai de nouveau des fioles, je pourrai finir d'envoyer mes verres en construction de montres. En revanche, si jamais je suis au même nombre de verres et de fioles, dans deux heures, je vais avoir des fioles qui vont arriver dans mon stock. Mais il va falloir que j'attende trois heures pour avoir de nouveau du verre. Mais je vais renvoyer des fioles qui vont me mettre deux heures. Donc là, en revanche, les fioles, je vais les vendre. Alors, je jette un petit coup d'œil au niveau de mon stock. Voir ce que j'ai en cinq que je produis, que je peux vendre. Il n'y a rien. Après, au niveau de ce que je garde dans mon stock, vous pouvez voir que j'ai énormément de télé, de burgers, de perceuses. Bon, de toute manière, vous voyez à l'écran. Et en fait, ces items-là, malgré que je les ai à plus de cinq, pourquoi je les garde dans mon stock ? Tout simplement parce que c'est des items que je ne produis pas en boucle. Et qui sont chiantes à produire. Moi, personnellement, qui m'embête. Elles sont trop longues à produire. Donc, quand j'ai des missions CDM, je garde tout simplement les items que j'ai produits lors d'une mission CDM. Si j'ai eu une mission de produire 11 télés, je vais produire mes 11 télés quand j'aurai les items nécessaires pour les produire. Mais je vais les garder dans mon stock. Comme ça, au moins, quand je vais avoir des livraisons de guerre où on va me demander des télés, je n'aurai pas besoin d'en acheter sur le marché international. Tout ce que je peux éviter d'acheter sur le marché international, je ne l'achète pas. Et c'est comme ça, mine de rien, que notre argent va monter. Parce que si vous ne gagnez pas mal d'argent, mais que vous dépensez votre argent pour pouvoir faire vos livraisons de guerre, faire vos expéditions en avion, faire vos expéditions en bateau, forcément, votre stock d'argent, en fait, il ne va pas monter. Donc, il faut vraiment préférer produire soi-même ces items. Et c'est pour ça que dans beaucoup de vidéos, je vous dis développez votre entrepôt pour pouvoir stocker un maximum d'objets. C'est que plus vous pourrez stocker, moins vous dépenserez d'argent, plus vous en gagnerez, vous en aurez en stock. Ensuite, ce que je fais, c'est au niveau de ce qui est bois et matériaux, vu que j'ai mes usines de production, je peux en mettre 11. Donc, je sais que quand j'ai mon usine de clous, parce qu'elle est vraiment spécialisée clous, je ne produis que ça. Je sais qu'elle va être vide, il va me falloir 12 matériaux. Non, fois 2. Donc, 22 matériaux, métaux, pardon, pour pouvoir envoyer ma production complète. À ces 22 métaux, je vais rajouter 11 métaux pour les marteaux. Donc, ce que je fais, c'est que je garde 35 métaux en stock. Et au niveau du bois, c'est pareil, j'en garde 35. Mais dès que je suis au-dessus de 35, à chaque fois, les 5 de plus, je les vends. Pareil pour les plastiques. Quand je sais que je vais avoir des montres à produire, je vais garder les plastiques que je vais avoir besoin. Mais après, je vais avoir de grandes périodes où je sais que je ne vais pas envoyer de montres à produire. Donc là, ces plastiques, je les mets systématiquement en vente. Pareil. Après, une autre petite chose que vous pouvez faire qui vous rapporte quand même, mine de rien, pas mal d'argent, c'est que voilà les métaux. Si vous les produisez en boucle, vous voyez que toutes les minutes, vous collectez 5 métaux, mais que vous n'en servez pas toutes les minutes. Si jamais vous avez un grand entrepôt bien développé, ça m'arrive assez régulièrement de le faire, c'est que je vais collecter et garder tous mes métaux. Et une fois que je vais avoir entre 100 et 150 métaux dans mon entrepôt, je vais produire des clous avec un jeton guépard. Parce que du coup, le clou, il va mettre à peine 30 secondes à se produire. Donc là, il faut rester une heure sur le jeu, parce que ça débite, ça débite, ça débite. Mais l'avantage, c'est qu'en une heure, je produis tellement de clous que j'arrive en une heure à peu près à me faire 10 000 s'il fous. Et ça m'a coûté quoi ? Pas grand-chose, puisque les métaux, ça met une minute à se produire. Les clous, normalement, ils mettent une minute à se produire, mais dans ce cas-là, ils mettent 30 secondes à se produire. Et moi, je gagne énormément d'argent, parce que comme je vous ai dit, les clous, les 5, vous les vendez 400. Mais si jamais, pendant une heure, vous les produisez en masse, on vous gagne à peu près, en moyenne, 10 000 s'il fous quand même. Ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, moi, comment je fais personnellement pour me faire de l'argent ? Si j'ai oublié un truc, allez voir Daniel. Parce que Daniel, il vend tout à prix coûtant, il ne cherche pas à faire de bénef, donc il faut vraiment penser à aller le voir tous les jours. Donc là, je sais que tous les items qu'il me propose aujourd'hui, je vais les garder dans mon stock. Mais si jamais il me propose des items de terrain, des items d'entrepôt, non, pas d'entrepôt, des items de plage et de montagne surtout, je vais pouvoir me faire un petit bénef dessus, parce que lui, il les vend, je ne rappelle plus honnêtement à quel prix, mais moi, je vais les revendre de suite derrière au prix fort, donc je vais me faire du bénef. Donc voilà, une autre manière aussi de se faire de l'argent, c'est de faire des constructions. Mais le souci, c'est que comme je vous ai dit, il ne faut pas monter trop vite les levels là, et si jamais vous faites des constructions, certes, vous allez vous faire de l'argent assez rapidement, mais le souci, c'est que vous allez monter trop vite dans les niveaux de ville, et là, votre CDM va devenir beaucoup trop compliqué. Donc, privilégiez franchement, ce que je viens de vous dire, de faire un maximum de ventes, un minimum de dépenses, et là, vous verrez votre argent monter plus rapidement. Moi, perso, comme je vous ai déjà expliqué sur la vidéo des concours des maires, tout ce qui est développement de ville, même si là, je pourrais gagner 2015 en faisant cette amélioration, si j'avais les items, je préfère faire les améliorations uniquement quand j'ai des missions du CDM qui sont rentables, sinon non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je vous ai donné toutes mes petites astuces que j'utilise sur le jeu pour me faire de l'argent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous avez d'autres idées de vidéos par rapport à SimCityBudget, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire, en sachant qu'au niveau des prochaines vidéos, je vais vous faire une vidéo sur l'utilisation des clés platines et des clés dorées, et j'ai également prévu de vous faire une vidéo sur l'utilisation du SimCash. Cette petite chose tellement importante et qu'il faut savoir dépenser intelligemment. Donc voilà, si la petite vidéo que je vous ai proposée aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça prend deux secondes et honnêtement, ça fait super plaisir. Si vous voulez voir, continuez de voir mes vidéos sur SimCityBudget, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt ! Ciao, ciao les petits lapinous !